Quand je pense que franchement je vais être précipité en précommande à 200 balles, franchement il fallait plutôt patienter. Et oui, on va parler de quoi ? Tout simplement de 151. Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien et on va revenir sur cette série. Série qui au final est énormément sous pression. C'est une série qui est plutôt très très jolie évidemment. Et on va parler d'un item, comme je t'ai dit au début de vidéo, je m'étais précipité. Je me suis dit, allez, je ne vais pas me laisser avoir parce qu'on avait une mauvaise expérience avec 25 ans. Et moi particulièrement parce que je ne l'avais pas trouvé. Tout simplement que ce soit en boutique ou même en préco à un prix plutôt sympa. Et je me suis dit avec 151, c'est un petit peu comme 25 ans, série 0.5 qui va être prise d'assaut. Et par conséquent l'item va flamber assez rapidement. Et au final l'ultra premium que tu vois ici, que j'ai précommandé. Et oui, oui, j'ai précommandé 200 euros. Oui, 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 je l'avais précommandé 200 euros. Je me suis dit franchement 200 euros c'est plutôt une affaire. Même si je savais très bien que ça n'allait pas être son prix standard. Qui était plutôt aux alentours de, à grosso modo, j'ai envie de prendre le prix Micromania. Qui était plutôt assez équilibré. C'était 150 euros. D'ailleurs j'ai pu le trouver par la suite chez Micromania. Ce qui est assez fou d'ailleurs. Et que par conséquent j'en ai fait deux ouvertures sur la chaîne. Franchement j'étais, je me suis régalé. 150 euros ça reste un bon prix pour les 16 boosters qu'il contient. Tout simplement. Alors on va regarder ensemble ce qu'il contient. Et on va voir un petit peu quel est son prix à l'heure actuelle. Tout simplement. Et les prévisions 2024. Parce qu'on peut faire une petite prévision 2024. Alors franchement, qualitatif. Il n'y a pas à dire. Le design extérieur est réussi. Avec un petit fourreau comme ça. Où on a ce magnifique Mew. En plus Mew. Franchement ils ont fait fort. 25 ans. Bon. Il y avait le logo. Draco Feu. Après pour l'Ultra Premium. Le problème de l'Ultra Premium Draco Feu. Tu l'as compris. C'est les boosters aléatoires. On est d'accord. Et puis après ils nous ont mis Mew. Franchement. Très très bien. Franchement c'est réussi. Mew est populaire. Alors peut-être pas au même niveau que Draco Feu. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus Mew. Et tu verras que si tu regardes les cartes anciennes. Mew est plutôt très très cher. Tout comme Draco Feu d'ailleurs. Mais Mew. Il tient le coup face à Draco Feu. Le packaging est réussi. Fourreau. Très joli. Derrière. C'est plutôt qualitatif aussi. Tu as de belles informations. Tu vois très bien les cartes promotionnelles. Et ça c'est très sympa. On a une SAR. Une AR. Une carte métal. J'aurais envie de te dire la carte métal. Autant pas la mettre. Parce qu'au final c'est un fiasco. Pour plusieurs raisons. Déjà les cartes métalliques en général. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Et en plus elle a le défaut de n'être pas traduit. Et ça c'est vraiment pour les collectionneurs. Ce n'est pas très très bon. Et qui plus est. Elle est en concurrence avec le marché extérieur. Évidemment. Et en plus. Tu t'aperçois que chez nous on a toujours une plus. Je ne sais pas pourquoi. Soit on printe moins. Soit le marché est toujours. Il est toujours plus cher chez nous. Par conséquent. Cette carte là. Elle est en concurrence avec nos voisins. Et chez nos voisins. Cette carte là vaut 5 euros. Nous du coup. On est obligé un petit peu de s'aligner. On est plutôt aux alentours de 10 euros. Pour cette carte là. Donc c'est vrai que ça a été le bémol. Et je ne sais pas pourquoi. Ils nous pondent toujours une carte métallique. Non traduite. Et on sait bien que l'impact est plutôt catastrophique. La boîte est qualitative. On a de quoi un beau tapis. Plutôt sympa. On a donc un jeton. Dédé. Et enfin une boîte de rangement. Qui est plutôt sympa. Alors on est loin de la qualité. Du coffret énorme à 400 euros. Japonais ou anglais. Qu'ils ont sorti là il y a quelques jours. Mais ça reste plutôt pas mal. Et on retrouve à l'intérieur. 16 boosters. Ce qui te permet d'avoir pas mal d'ouvertures. En termes de boosters. Et c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs. De mémoire. Je crois qu'il y avait aussi 16 boosters. Dans les 25 ans. Mais attention. Étant donné que pour Pokémon Company. 25 ans. C'était que 4, 4, 4, 4. Par booster. Ils nous ont fait une compensation. Qui est plutôt très intéressante. De 9 boosters supplémentaires. La quid des 9 boosters supplémentaires. Parce qu'on est sur des boosters classiques. Tout simplement. Mais au final. Tu t'aperçois que pour celui qui ouvre des boosters. Il s'en moque d'en avoir 4. Dès l'instant qu'il a une possibilité. D'avoir une ultra rare. Ou deux ultra rares. Dans un booster. Petite parenthèse fermée. Alors les 16 boosters. C'est le point fort. Les deux cartes là. C'est le deuxième point fort. S.A.R. Et A.R. C'est à dire que tu as une carte vraiment ultra premium. Quand je dis ultra premium. C'est le top de la qualité. Et surtout de la demande. C'est le format de carte. Le plus populaire. En ce moment. C'est la S.A.R. S.A.R. C'est la full art. Alternative. Texturée. Du moment. Où tu retrouves d'ailleurs. Les S.A.R. Populaires de la série. Dont le Dracaufeu. Par exemple. Après. Tu as juste en dessous. Mais il ne faut pas la sous-estimer. C'est la A.R. Aussi de Mewtwo ici. Donc tu as Mew et Mewtwo. Donc moi j'ai envie de dire. C'est plutôt très très bien. C'est un item qui aurait dû flamber. Sans trop de difficulté. Malheureusement. C'est le revers de la médaille. De la tendance actuelle. Trop acheté. Pour être stocké. Ou pour être revendu. Par conséquent. Beaucoup d'offres. La demande ne s'équilibre pas. Et par conséquent. Ça ne décolle pas. C'est classique. C'est. 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 Contre. C'est contre. C'est. Les gens qui font ça. Quelque part. Il s'auto pénalise. Voilà. Parce que du coup. Il y en a trop qui le font. Et par conséquent. Évidemment. L'offre est supérieure à la demande. Donc. Qu'est-ce qui se passe. Ça ne part pas. Donc. On sait quand cet item là. Est plutôt sous pression. Et il tourne aux alentours de 200 euros. C'est le prix à peu près classique. Que tu peux le voir. Dans les plateformes de vente. Sur un item comme ça. Et même pour 200 euros. De temps en temps. Tu peux. Tu peux même avoir les frais de port gratuits. Alors franchement. Je ne sais pas ce que gagne le vendeur. A 200 euros. Puisque tu dois rajouter certainement une dizaine de pourcents. Pour la plateforme. Ce qui t'enlève 20 euros. Puis tu as certainement une dizaine d'euros. De l'envoi. Ce qui t'enlève 30 euros au package. Ça veut dire que c'est 170 euros. Bon. Allez savoir pourquoi il a vendu. En tous les cas. C'est grosso modo. Son prix. Moi j'aurais pensé que. Assez rapidement. D'ailleurs. Je t'en avais fait une vidéo. Quoi s'attendre. Sur ce coffret là. Avant qu'il sort. Je t'aurais dit. Facilement. 250. 300 euros. On est très. Très. Très loin. Et par conséquent. Les cartes sont aussi bon marché. Ça s'équilibre. Ça s'aligne. C'est assez cohérent. Un booster actuellement. Sachant que tu peux trouver encore des boosters dans le commerce. C'est grosso modo. 7 euros. Ce qui fait que tu en as 16. Ça fait grosso modo. 110 à 120 euros de booster. Tu rajoutes la Mew. Qui est la carte la plus chère du coffret. Qui est aux alentours d'une trentaine d'euros. Même si tu peux avoir des offres légèrement en dessous. Tu peux retrouver la AR aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et je ne parle même pas de la carte Gold. Parce que c'est Gold Metallic. Attention. Elle est vraie. C'est un flop. Là aussi. J'aurais cru qu'elle allait moins flopper. Si je la comparais un petit peu à la carte Pikachu. Gold qui est aux alentours d'une trentaine. Une quarantaine d'euros. Du moins dans mes souvenirs. Là elle n'a vraiment pas marché. Qui s'explique aussi. Parce que ce coffret là. En scellé en version anglais. Est pas aussi cher que chez nous. On le trouve à moins de 150 euros. Voir même. Je sais qu'à une époque. J'avais regardé. C'était plutôt vers les 130 euros. Parce qu'il fait que là aussi. Tu fais un calcul mathématique. Entre les boosters et les trois quarts. Il ne reste plus de place. Pour celle-ci. Du coup. On s'y aligne. C'est logique. Contrairement aux 25 ans. Où le coffret 25 ans anglais. Lui est quand même relativement cher. Ce qui fait qu'il y a plus de cohérence. Et du coup. Les cartes ne s'effondrent pas. Donc tu as trois quarts. Qui grosso modo. C'est 60 euros. Pour ces trois quarts. Donc tu rajoutes 60 euros. A 110 euros. Et tu es grosso modo. A 170 euros. Donc tu t'aperçois. En scellé parfaitement. L'item etc. Avec le tapis etc. N'apporte quasiment rien. Une trentaine d'euros. A cet item là. Donc c'est vraiment. Ça a été pour moi. La très très grande surprise. Autant les autres items. On pouvait l'imaginer. A la limite. Qu'ils progressent moins. Mais celui-ci. Quand même. Pas du tout. Et par conséquent. Alors quoi s'attendre en 2024. Moi j'ai un fort doute. Que cet item là. Puisse progresser fortement. En 2024. J'y crois assez peu. Puisque déjà. En plus. On parle déjà. D'un réassort. En 2024. Sous la forme de bundle. Voire même d'autres items. Pourquoi pas des ETB. Par conséquent. Le prix du booster. A l'unité. N'est pas prêt. De. D'augmenter. Tout simplement. Ce qui va. Caper un petit peu. Le prix. De cet item. Qui plus est cet item. Par le fait. Qu'il a été massivement. Acheté. Pour être stocké. Et revendu. Pas pour être ouvert. Ou pour être. Tout simplement. Collectionné. Donc sortir du marché. Beaucoup trop d'items. Restent dans le marché. Ou attendent. Justement. Que le marché augmente. Pour être réintroduit. Sur le marché. Par conséquent. Même s'il devait un jour. Un petit peu. Augmenter. Tout ça sera coupé. Dans son élan. Puisque. Les personnes. S'en diront. Bah tiens. C'est le moment. Ça commence un petit peu. A augmenter. Je vais m'en séparer. Par conséquent. Je vois mal cet item. Monter en 2024. Il peut doubler. J'en ai entendu ça. Sur les différents réseaux sociaux. Moi je pense que c'est un item. Qui au mieux. Montera de quelques dizaines d'euros. Mais je le vois absolument pas. Surtout que. Premier trimestre. On aura du 151. Surtout que 4.5. Je pense. Marchera vraiment. Pas beaucoup. Dans l'ouverture. Et par conséquent. Ceux qui veulent ouvrir. Iront plutôt. Sur du 151. Quitte à payer. Un petit peu plus cher. Et par conséquent. Cet item là. Faudra plutôt. Regarder du côté. Les cartes promotionnelles. Voir si elle commence. Un petit peu à augmenter. Mais ça se passe absolument pas comme ça. Puisque là aussi. Tu as quand même. Beaucoup de cartes promotionnelles. Qui circulent. Et qui sont. Relativement bon marché. Une trentaine d'euros. Pour une SAR. Une vingtaine d'euros. Pour l'AR. Ça reste bon marché. Au vu du format. De la carte. Par conséquent. Pour moi. 2024. Surtout début 2024. Jusqu'à milieu 2024. A mon avis. Ça sera RAS. Sur cet item. On sera tous dans l'attente. De voir un petit peu. Comment ça va se profiler. La deuxième partie. De 2024. Et après. Peut-être une petite augmentation. D'une dizaine. Vingtaine. Une trentaine d'euros. Mais je vois mal. Davantage. Sans compter que. Alors je pense absolument pas. Que cet item va descendre en dessous. Du prix actuel. Parce que comme je te dis. Il faut que les personnes. Marge. Marge un petit peu. Et en même temps. Tu as à peu près. 170 euros. De contenu. Donc par de là. Il peut pas baisser. Je pense qu'on est déjà. Vraiment au plus bas. J'ai vu des annonces. A 195. Hors frais de port. 190. Hors frais de port. Ce qui fait grosso modo. 200 euros. Frais de port inclus. Donc je vois mal sortir. De ces cadres là. A moins qu'il se passe vraiment. Quelque chose de terrible. Sur Pokémon. Mais j'y crois absolument pas. Et même si c'est pas quelque chose. De terrible sur Pokémon. Les gens vont préférer le garder. Et attendre que la tempête passe. Évidemment. C'est un système de cycle. A un certain moment. Cet item là progressera. J'en ai absolument aucun doute. Puisque c'est un item. Qui est quand même super intéressant. 16 boosters. 3 cartes promo. Enfin 2 cartes promo. De qualité. Donc à l'avenir. Cet item sera sollicité. D'ailleurs. Je vois plus facilement progresser. Le coffret Dracofeu. Dans les mois et années à venir. Plutôt que celui-ci. Par rapport à son contexte. Pourtant. Il est moins en faveur. Mais les 3 cartes promotionnelles. Ont un réel potentiel. Supplémentaire. En tous les cas. A l'heure actuelle. Mais voilà. Ce coffret là. Je le vois pas descendre. En tous les cas. En dessous du prix. Dont il est proposé. Et c'est vrai que. En réalité. On était plutôt tranquille. Sans compter. Comme je t'ai dit. Il faut voir aussi. La deuxième moitié. De l'année 2024. Il devrait y avoir. Les nouveaux blocs. Qui vont sortir. Et à un certain moment. Je pense que Pokémon Company. Vont sortir. Des formats de cartes différents. On a souvent vu. Que la moitié du bloc. Était différent. Que les premières séries. Les 6 premières séries. On va dire. Grosso modo. Sont quand même. Différentes. Des 6 suivantes. On a à peu près 12 séries. Ou 12 et demi. Donc par conséquent. Ça aussi. On a envie de voir. De voir ce qui se passe. Et ça peut un peu. Bousculer. La demande. Sur le scellé. Et les cartes. Donc à voir. Ça peut être très très intéressant. Voilà. J'ai fait le tour sur cet item. J'espère que ça t'a plu. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.